Aujourd'hui, et plus que jamais, je crois qu'on ne n'est pas monstre, mais qu'on le devient. On va parler d'Emile Féris et de sa super bande dessinée. La BD dont il est question, c'est... Bah ! Elle est lourde ! Celle-ci ! Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et ça vient de sortir en France, enfin, au mois d'août. Emile Féris, alors c'est les livres premiers, donc apparemment il y en aura d'autres. Impatience. On est sur une publie monumentale. C'est cher. Le seul défaut, c'est que c'est cher. 35 balles, enfin, 34,90. Sinon, c'est la splendide maison d'édition Monsieur Toussaint d'ouverture. Un objet extraordinaire, et je vais vraiment en parler du côté objet et une BD. Alors voilà, j'ai des petites mains, mais quand même, ça donne une idée. Un gros objet. Lourd, c'est pas pour le métro, hein. Mais c'est pas trop difficile à lire allongé, parce que ça tient ouvert. Tous ces aspects de la matérialité qui comptent toujours autant pour moi. Et visuellement, c'est splendide. C'est absolument splendide. Alors, ça parle de quoi, moi, ce que j'aime chez les monstres ? Moi, ce que j'aime chez les monstres, c'est parce que c'est très cosy chez les monstres. Déco d'antérieur. Je ne sais pas, c'est un livre de Mona Chollet, l'Odyssée domestique. Monstrueuse, rajoutons-en. Alors, je reste plus sérieuse. Ou pas. Donc, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Émile Ferris, donc c'est une autrice de bande dessinée américaine. J'ai lu quelques articles en ligne. Je n'ai pas cherché à en lire plus que ça, mais je lisais ce qui me tombait sous la main. On a à l'arrière, Émile Ferris est une des grandes... Oh, tu vois, avec nos mecs sangles abominables, hein. Est une des plus grandes artistes de bande dessinée de notre temps, d'un petit monsieur qu'on appelle Art Spiegelman. Et ça ne me paraît pas du tout étonnant. Et le livre a eu en outre le soutien du CNL légitime. Très légitime soutien. Comme, même derrière, c'est beau. Et celui-là, c'est beau. Et même... Non, là, c'est des pages. Ouais. Et là, ça aussi, ça, c'est intéressant, mais on va en reparler. Donc, Émile Ferris, apparemment, donc, a été malade. Je crois qu'elle a eu une méningite. Elle est bossée dans la pub et... Je ne sais pas si c'était une méningite, mais enfin, un truc grave. Avec une piqûre. Une sorte de piqûre. Mais ça, ça ne paraît pas dans la BD. Et dans l'histoire que j'ai pu lire... On dirait qu'elle est fausse, alors que c'est ce que j'ai lu dans des journaux a priori factuels. Elle a été paralysée, n'aurait plus dû pouvoir dessiner, et a réappris le dessin au style Obie. Et ensuite a refait ce carnet monumental à partir des croquis de sa convalescence. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, que j'ai lu en français, parce que je suis une feignasse. Et puis moi, je vais faire le moins levé, hein. Alors, ça raconte quoi ? Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ça raconte l'histoire d'une petite fille. Et on est en 67. Et c'est important, parce qu'on va avoir pas mal d'événements historiques. Une petite fille dans une famille monoparentale, comme on dit, pauvre, ses rêves, ses peurs surtout, ce qu'elle peut vivre, des histoires. Et ce n'est pas anodin. Il y a un meurtre dans son immeuble, d'une de ses voisines, qu'elle apprécie beaucoup. Et il y a un long excursus, une longue digression à l'intérieur de l'ouvrage. À partir des cassettes enregistrées par la femme qui est morte, qui racontent la Shoah. Voilà, puisque c'est une race capée de la Shoah. Donc, on a une histoire dans une histoire. Alors, de quoi je voudrais parler en premier ? Objet magnifique, avec une particularité, on le voit ici, dessiné au stylo bille. Et ça, c'est vraiment important. Dessiné au stylo bille. Donc ça, c'est de la petite fille qui s'auto-représente. Enfin, dans un récit à la première personne raconté par la petite fille, qui est régulièrement montré en train de dessiner. Et là, ce que je montrais ici, c'est le lignage. Parce que la grande particularité de moi, ce que j'aime, c'est les monstres, c'est que c'est un carnet. Alors là, fresque. Ouais, je veux dire fresque alors qu'on n'est pas dans un mur, mais monumental. On voit le stylo bille. Et alors, quand on s'approche, on voit le lignage, le carnet. Et on voit même l'impression de spirale et des trous qui, en fait, ne sont pas des trous. Mais qui reproduisent entièrement le carnet. Et ça, c'est hyper précieux. Parce que ça fait un objet. Et pas juste une montre dessinée. On est vraiment dans un objet où on entre dans les dessins, dans les carnets intimes dessinés d'une petite fille. Petite fille qui aime les monstres et qui recopie beaucoup de couvertures de pulp, comme on peut le voir ici. Évidemment, avec beaucoup d'humour, parce que ce n'est pas exactement les carnets d'une petite fille. On va regarder comme ça. Et ces carnets font pas mal d'irréalité. Alors, non, mais voilà, les dessins sont extraordinaires. Là, on n'est que sur du stylo. Ça, c'est du stylo en noir et blanc. Et bon, il y a une telle profondeur, une telle luminosité dans les blancs, vous voyez. Une noirceur dans un noir qui n'est donc pas complet, puisque ce sont des hachures. Hop, on va le montrer de plus près. Tac, tac, avec toujours cette impossible immersion dans l'histoire racontée par le carnet, mais qui favorise dans le même temps une immersion d'autant plus grande dans l'idée que c'est raconté par la petite fille. Et donc, ce qu'on a vraiment, c'est cette projection mentale et dessinée de la petite fille et non pas la réalité. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. dit la petite fille, et cette petite fille, alors là, hop, je montre juste rapidement ses planches qui sont vraiment au tout début, on le voit au niveau de la tranche. Cette petite fille qui se représente comme un monstre elle-même, comme un loup-garou, et qui se sent protégée. Paf, je regarde en dessous si on a toujours un bon retour écran. Qui est elle-même protégée par son goût et son statut monstrueux. Elle est à part, elle est moquée, protégée, mise en danger, ou pas totalement protégée par cette forme de lycanthropie, qui est donc une projection. Ça, c'est absolument fabuleux, et puis avec des jeux de noir et blanc de couleurs extraordinaires. Alors, hop, là, on voit le vert que l'on a ici, et là, sur la page, ça fait des jeux de couleurs. Là, ça, on dirait du redon, cet oeil immense. Puis, c'est un oeil paysage, c'est un oeil dans lequel est un paysage. Ça, ça mérite d'être découpé. Enfin, ça mérite d'être découpé, non, il ne faut pas découper le livre, mais ce sont des choses qu'on a envie de mettre en grand. Bon, alors, ça va être dur de vous dire des choses super intéressantes, autres que, punaise, c'est vraiment trop beau. Et, waouh ! Alors, là, cette BD, bon, c'était cher, donc j'ai hésité, j'étais, ouais, je l'ai vue à la sortie, j'ai vu les échos, elle a eu plein de prix. Tout est mérité. Je suis vraiment archi-convaincue, j'ai même envie de me remettre au stylo, enfin, c'est hallucinant, hallucinant comme type de dessin, comme représentation. Alors, j'avais regardé comme ça, j'avais fait du Google Images. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, j'avais vu des trucs, alors je l'avais feuilleté en librairie, puis j'ai reposé, parce que, bah, c'était cher. Et, j'y suis allée en me disant, mais de toute façon, donc, j'aime dessiner, j'aime dessiner, j'ai besoin de voir des dessins, j'ai besoin de me nourrir de dessins. Je me suis dit, même si l'histoire est toute pourrie, au moins, le dessin a l'air vraiment chouette et dessin atypique. Ah oui, ça, c'est vraiment extraordinaire, cette planche. Celle-là, je crois qu'on la trouve sur Google. Donc, c'est, voilà, avec ses contrastes, ses couleurs, et puis, bon, le fait que ce soit... du stylo n'amène pas au pointillisme d'un sera, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, bon. Alors, et puis, en la disant, bah, c'est vraiment une histoire super chouette, et la forme dessinée, la forme du carnet, qu'on pourrait trouver dommage, parce que ça entrave quand même un peu aussi le dessin lui-même, mais fonctionne parfaitement dans un projet global, qui est celui de cette projection d'une petite fille en monstre. qui se voit comme un monstre, qui se raconte comme un monstre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ou en dire ? Donc, cette projection, alors là, on retombe sur mes petits tics, ou mes petites manies, mes petites marottes. On a quelque chose qui va être de l'ordre d'un FF, d'enfant de footage, on va trouver le document, on ne sait pas d'où il vient, mais c'est le carnet de la petite fille, et tout est fait pour amener cette impression de... 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 de carnet. Alors, d'une petite fille, dans le Chicago des années 60, dans des quartiers pauvres, avec des tensions raciales, l'assassinat de King, enfin des choses vraiment super noires, et présentée par ce qu'on appelle en histoire, l'histoire d'en bas, ceux d'en bas, l'histoire des humbles, c'est mieux que les uns. Bon, je ne sais pas, si vous vous comptez ce que c'est, enfin bon, en tout cas. Mais, bon, une histoire sociale, et là, on est vraiment dans des choses absolument superbes, et qui ne sont pas sans rappeler, évidemment, un peu Spiegelman, mais surtout, Willisner, un bail avec Dieu, Contract with God, enfin sur le Brooklyn, je crois, de sa jeunesse. Il y a vraiment, il y a vraiment le même genre d'ambiance, les périodes ne sont pas les mêmes. J'ai tellement pleuré comme Willisner est mort. Tellement pleuré. Mais, je crois que je parle de Willisner, mais on a ce côté BD social, mais contrairement à ce que fait Willisner, ou même... Alors, en fait, on pourrait voir, là, si on voulait brosser à canter une espèce de lignée, Willisner BD social, invention de la BD sociale, invention du roman graphique, je ne sais, mais, bon, un bail avec Dieu, c'est un coup de tonnerre, hein, en termes de BD et de BD de gauche, pour les deux, hein, c'est la politique en BD, je crois que je parle de politique plus tard, mais pas dans cette vidéo, de dessin, de ce que raconte une BD, de ce que peut une BD. Un bail avec Dieu, c'est quand même un recueil de nouvelles dessinées. C'est tellement peuré, c'est tellement poignant. Voilà, mais on va être dans quelque chose qui sera de l'ordre de la chronique. Chronique de quartier, vignettes, etc. Si on prend quelqu'un comme Spiegelman, alors je pense essentiellement à Morse, parce que je connais mal l'œuvre de Spiegelman en dehors de Morse, et puis les fanzines, c'est quand même un projet un peu différent, mais si on prend Spiegelman, on peut voir aussi cette volonté de chronique, une volonté historique, donc toujours d'histoire d'en bas, d'histoire des humbles, mais aussi là, donc une histoire personnelle, et ce qui est vraiment très important dans Morse, c'est que Morse n'est pas le récit du père, mais le récit du récit que fait le père au fils. Et oui, parce qu'art Spiegelman se représente lui-même. Et quelque chose est fondamental dans Morse, c'est évidemment le fait que les personnages sont animalisés. Donc on va avoir quelque chose qui va aller du côté de la fable, d'une narration abstraite, de ce que Renan pourrait appeler l'histoire idéale, encore qu'on est quand même dans une histoire très ancrée, contrairement à ce que voulait faire Renan, mais il y a quelque chose qui tire vers l'abstraction, qui est un renouement avec la BD animalière, ce n'est pas du tout la première BD animalière sur la guerre, en pensant à Calvo, la Bête est morte, mais donc avec aussi ses représentations, mais représentations là uniquement animalières, tandis que dans Spiegelman, le jeu qui consiste à raconter le récit se faisant, et la difficulté de raconter ce récit, va à la fois abstraire et retirer vers individuel, et en fait favoriser une projection. Dans moi, ce que j'aime, c'est les monstres, la petite fille est la seule à se projeter, avec un visage qui n'est pas le sien, donc hop, voilà, elle va aussi être détective, comme moi quand j'étais petite, je voulais être détective, ou écrivain de roman policier, chercheuse, c'est presque ça, avec le chapeau l'aubert. Donc, ça c'est la petite fille qui se représente elle-même dans la fiction. Là, donc, en monstre, et en fait, c'est encore autre chose, ce n'est plus quelque chose qui consisterait à montrer la difficulté de raconter l'histoire en BD, c'est au contraire raconter l'histoire de la projection. Ce qu'on n'a pas dans Maus, on a autre chose, alors on a des questions sur les souris, dans les trois volumes, mais pourquoi des souris, les problèmes que ça pose, les jeux de masques, etc., qu'on a un petit peu, dans moi ce que j'aime, c'est les monstres, parce qu'on a l'humain, c'est assez évident, mais, ce qu'il n'a pas l'humain, levez la main, mais il se passe encore autre chose, et c'est... ça favorise d'autant plus l'immersion, parce que... on a, dans la petite fille observant et essayant de tirer différents traits, dans le décalage qu'on peut avoir entre... alors, pas exactement ce qu'on voit, puisque ce qu'on voit est dessiné par elle, mais la façon dont on interprète et la façon dont les cartouches, donc qui sont la voix de la petite fille, présentes et racontent, on peut avoir un hiatus, et ce hiatus, justement, permet, je trouve, quelque chose qui va aussi fonctionner comme un truc, eh bien, pathétique au sens littéral, qui va permettre d'éprouver une identification ou une projection, nous-mêmes, assez forte. Et, je ne veux pas dire que Mosse n'est pas pognon, parce que ça ne marcherait pas, j'ai pleuré, mais je pleure, voilà, j'ai pleuré en lisant Mosse, je ne suis pas pleuré en lisant Mosse, que j'aime, c'est les Mons, parce que je l'ai lu en plusieurs fois, et je me suis arrêtée pour ne pas pleurer. Il ne faut pas bémuler la BD. Je ne sais pas si il fallait dormir. Mais il y a ce jeu de comment parler de soi dans la bande dessinée, et, chez Emile Ferry, ce n'est pas parler de soi dans la bande dessinée, avec quelque chose de la pudeur, de l'attraction, mais c'est comment la petite fille parle d'elle-même, et cela se voit dans une bande dessinée. et ça fait quelque chose d'assez hallucinant. Alors, on pourrait dire qu'entre le dessin prodigieux et la voix de la petite fille se niche un autre décalage, une autre forme d'hiatus, pardon, hiatus ne fait pas hiatus, une autre forme d'hiatus, c'est étrange, étrange, ah, l'hyperlexie, mais que ce hiatus, enfin, cette hiatus, donc, amènerait une forme d'irréalité. Alors là, la chose est ménagée parce qu'on voit des scènes où, justement, la petite fille dessine. Et donc, ça marche et son dessin est quand même remarqué. Et puis, finalement, alors, peut-être il y aurait une forme de condescendance à ne pas vouloir voir bien dessiner une petite fille, mais je crois que la matière même du dessin, en stylo-guille, fonctionne, en fait, pour éviter, en fait, grosso modo, ce que c'était de la peinture à l'huile, je prends un exemple extrême, ça aurait fait un effet quand même différent. Alors, certains dessins sont moins virtuoses, si on prend, hop, je prends une page au hasard, mais si on prend celle-ci, on est dans quelque chose qui est très beau, mais qui sera moins saisissant que d'autres. quoi. Voilà. Alors, ça fait, ça permet un monde assez mystérieux puisque la petite fille ou, enfin, c'est-à-dire une pré-adolescente, n'est pas, voilà, ça nous dessine, justement. Tac. Alors, il faudra vraiment voir ça. Ça a une difficulté de la bande dessinée, là, en question, c'est son maniement, mais sa qualité est telle qu'elle s'ouvre bien, elle ne s'abîme pas. Je n'ai pas l'impression que la tranche soit abîmée alors que je l'ai bien ouverte. Ça compte, je suis une maniaque. Et ça fonctionne. Alors, en plus, elle-même a cette capacité projective alors que l'on trouve dans des textes fabuleux de Benjamin, de Nabokov, de mimétisme et de se projeter. Alors, je pense à Enfance berlinoise, je pense à Autres rivages, des autobiographies de Nabokov et de Benjamin que j'ai eues à l'agrégation où il y en a des passages très 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 beaux à mettre en regard pour faire ça, mais où les enfants se projettent donc dans le papillon, dans du verre, etc. Là, la petite fille dessinée par un mulferi se projette dans des tableaux. En plus, ça veut dire qu'on a des tableaux parce qu'elle va au musée et elle se retrouve à dialoguer dans les tableaux. Et donc, le fait que cette petite fille ait besoin d'une échappatoire fantastique est à la fois poignant quant à sa réalité que l'on comprend nous en tant qu'adultes ou lecteurs distanciés ou lectrices distanciées ou, enfin, voilà, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une demande destinée pour les enfants. Donc, on va partir, on va dire adulte par simplicité. mais ça veut dire que sa propre projection permet d'introduire du fantastique dans la vie réelle et de montrer comment, finalement, par contraste ou par télescopage, sa propre vie est d'autant plus tragique et poignante. Et c'est une demande destinée qui est en même temps très pudique parce que, justement, ce jeu de projection fantastique permet de dire notamment la douleur, la souffrance, la peur, l'horreur, sans être trop direct. Et c'est quand même une véritable gageure pour une bande dessinée que de faire de l'horreur sans raconter le monstre mais en montrant le monstre ou comment le monstre permet de montrer autre chose. Bon, je joue évidemment sur l'étymologie monstrueuse mais on a cette considération pour les images, cette prise au sérieux des images par la petite fille et ensuite par ses dessins permettant de comprendre ou de se projeter dans la petite fille qui fonctionne parfaitement et ça fait une BD qui est un objet d'un point de vue formel c'est un objet parfaitement fini non pas clos sur lui-même et au contraire un objet qui s'ouvre et là je trouve qu'on a moins d'effets de clôture finalement alors peut-être parce que c'est le premier livre on va voir la suite mais que dans quelque chose comme La maison des feuilles dont on a déjà parlé ici avec Jérémy mais qu'on a comme ça quelque chose qui va s'ouvrir et qui évoque des choses extrêmement douloureuses vraiment c'est une BD triste et sombre mais qui en même temps je peux en dire questionne mais met en scène illustre illustre le rapport aux images et ce que peut être une image et une image qui est donc à la fois plus réelle parce que sombre et montrée comme produite et plus abstraite pour la même raison et donc ce que permet ce rapport très ambivalent à l'image voilà c'est une BD rapide bon je voulais la faire enfin une BD une vidéo rapide parce que la BD n'est pas rapide combien de pages déjà on a de beaux remerciements à la fin oh mais il n'y a pas de numéro de page mais du volume ça m'a pris plusieurs soirées alors moi je lis ça après le boulot donc c'est pas tout de suite et même l'objet donc voilà il est beau parce qu'on a ces espèces d'effets de jaquette là hop sur les effets de réel de l'écriture de la bafouille voilà et c'est c'est un pur objet alors c'est une BD l'air linéairement mais c'est vraiment un un pur objet qui n'est pas une modane qui n'est pas clos vers lui-même qui est en même temps assez modeste dans son propos enfin qui prend pas de grands airs et qui fonctionne parfaitement bon je n'ose dire un chouette cadeau de Noël je suis pas là pour faire de la pub mais vraiment un gros gros puis bon si on parle de monstre forcément je me reconnais toujours un peu je vous dis à bientôt